Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un petit peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Comment ça marche ? Est-ce que c'est fiable ? A quoi ça sert ? A quoi ça peut servir ? Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur. Et aujourd'hui, nous allons parler du combustible qui fait tourner les centrales nucléaires, l'uranium. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. L'uranium de la mine au réacteur, c'est notre voyage aujourd'hui dans ce podcast de la série Nucléaire en clair. Nous allons parler de ce minerai qui permet de produire de l'électricité dans les centrales nucléaires. D'où vient-il ? Comment est-il sorti de terre, transformé, transporté et installé au cœur des réacteurs ? Et pour en parler avec nous, notre guide aujourd'hui, c'est Guillaume Dureau. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jérôme. Vous êtes directeur général adjoint d'Orano. Qu'est-ce que c'est, Orano ? Orano, c'est la grande entreprise française qui a pour vocation fondamentalement de se dédier à l'ensemble du cycle de l'uranium. Donc, comme vous l'avez dit, de la mine jusqu'à sa transformation pour qu'il puisse être mis dans un assemblage combustible. Et après, on récupère les assemblages combustibles du ZD central pour les traiter, les recycler, les transformer. Et à côté de ça, on fournit des transports et donc des services de logistique. Et on fournit bien évidemment de l'ingénierie. Alors après, on a d'autres activités, comme par exemple le nucléaire médical. Mais je ne pense pas que ce soit l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Et j'en profite pour dire que nous avons, dans cette série de podcasts, un podcast consacré exclusivement à cet aspect du nucléaire médical qui est très intéressant. On va commencer par le commencement. L'uranium, on le trouve dans des mines, c'est ça ? Complètement. Il est sous terre. Alors, on peut le trouver ailleurs. Il y a de l'uranium dans l'eau de mer. Mais avant qu'on aille le chercher, on va d'abord exploiter ce qu'il y a sous terre. Alors, ça se trouve, l'uranium, un peu partout dans le monde, sur tous les continents, pratiquement. Ça se trouve à peu près sur tous les continents, mais pas partout dans le monde. Enfin, pas partout dans le monde, dans des conditions exploitables. C'est bien ce qu'il faut avoir en tête. Ça peut être des quantités infinitésimales dans la plupart des endroits sur la croûte terrestre. Et puis, il y a des endroits où on passe un certain seuil, dit de PPM, c'est-à-dire de niveau de rentabilité en matière d'exploitation. Et ça peut aller jusqu'à des concentrations extrêmement importantes. Mais là, c'est des gisements qu'on va qualifier de plus rares. Et on est extrêmement heureux quand on les trouve. Alors, il y avait de l'uranium en France à un moment. Complètement. Il y avait de l'uranium en France. Au risque de me tromper, de mémoire, il y a eu jusqu'à 250 sites d'exploitation de mines d'uranium en France. Il n'y en a plus actuellement. On gère pour le compte du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Ces anciennes exploitations qui, il ne faut pas du tout se le voiler, au tout départ, l'ont été pour fabriquer la bombe. La bombe atomique. Exactement. Alors, les sites en France, on les trouve essentiellement dans le Limousin. On en trouve un peu en Bretagne, un peu dans le Bordelais et dans le sud du massif central du côté de l'Odève. Est-ce qu'un jour, on pourra de nouveau avoir recours à l'uranium français ? On pourrait l'imaginer. Il y a encore quelques réserves qui n'ont pas été exploitées. Alors, comme moi, je suis bordelais de naissance, je sais qu'il y a des gisements qui ont été d'ailleurs revendus. Enfin, la propriété a été complètement revendue à la commune de Coutrasse et aux communes avoisinantes sont des forêts. Mais les conditions d'exploitation, la taille du gisement font qu'a priori, ça n'est pas réellement rentable. Alors, les centrales françaises, l'uranium qui vient chez nous, il vient d'où ? Les centrales françaises, elles sont exploitées par EDF. Donc, EDF, il achète aux grands mineurs mondiaux. Donc, je vais commencer par le grand mineur mondial qui est au Rano, pour dire que les gisements qu'exploite au Rano, vous les trouvez au Niger, avec une mine qui est exploitée qui s'appelle Somaïr, qui est une mine à ciel ouvert. Une mine qu'on vient de fermer, il y a maintenant quasiment deux ans, qui était à côté, qui était la mine de Kominak, une mine sous terre, d'exploitation assez classique. Des mines au Kazakhstan, donc on part directement vers l'Asie. Et des mines au Canada, là qu'on co-exploite avec un autre grand mineur mondial, Cameco. À quel endroit dans le Canada ? Alors, essentiellement, dans l'état du Saskatchewan, c'est, on va dire, à peu près au milieu du Canada, là où il fait très froid en hiver et potentiellement relativement chaud en été. Donc, dans le gisement et le bassin qui s'appelle le bassin d'Atabasca. Ça, c'est pour au Rano. Alors, j'ai cité Cameco. Cameco, ce sont essentiellement des mines au Canada, mais il y a aussi des exploitations au Kazakhstan. Et puis après, vous avez d'autres mineurs qui existent ou qui ont existé. Donc, il y a eu beaucoup d'exploitation d'uranium en Australie, avec des mines qui sont en fin d'exploitation, mais une qui, elle, est en train d'être exploitée par le géant, là, pour le coup, mineur mondial, qui est BHP Billiton, sur la mine d'Olympique d'âme. Et je reviendrai sur cette mine, parce que c'est une mine intéressante en termes d'exploitation d'uranium. Et puis après, vous avez d'autres mines en Afrique, mais Afrique plus australe, essentiellement du côté de la Namibie. Alors, vous avez évoqué les mines souterraines, les mines à ciel ouvert. C'est donc, les deux cas sont possibles. Il y a deux types d'exploitation, effectivement. Donc, on imagine bien un sel ouvert. Donc, il faut creuser, mais creuser pas trop profond. Il faut que le minerai soit pas trop profond pour qu'il puisse être exploitable. Sinon, quand les veines sont plus profondes, on descend, comme pour les veines de charbon à la fin, dans le courant du 19e siècle. Donc là, on descend plus profondément sous terre. Ça, c'est quand on veut avoir un accès direct à la matière. Après, il y a des technologies d'exploitation, des DSR, où là, on ne creuse plus directement en allant sous terre. On fait de l'injection de liquide, avec essentiellement une forte concentration en acide, pour pouvoir ressortir par dilution, en ayant bien visé l'endroit de la mine, pour pouvoir ressortir le minerai qu'on retire sous terre sous forme liquide. Ça se présente comment ? Pour le mineur, qu'est-ce qu'il cherche exactement ? Ça ressemble à quoi, la matière brute ? Alors, la matière brute, c'est du minerai. Donc, c'est essentiellement de la pierre. Et elle ne se caractérise pas particulièrement par sa couleur, même si on en fait des représentations graphiques, y compris dans le logo d'Orano. Suivant sa concentration, ça ne se repère pas réellement. Et en fait, elle ne se caractérise en matière de couleur qu'après la première transformation, c'est-à-dire la sortie d'une mine, on va la passer dans la concassée, en général la brûlée, pour en faire ce qu'on appelle le yellow cake. Donc, le yellow cake, si vous connaissez un peu l'anglais, c'est jaune. Donc, c'est une espèce de gâteau, gâteau au sens chimique du terme. Jaune, c'est donc une grosse pâte qui contient à peu près 70% d'uranium et 30% d'impuretés. Les impuretés étant vraiment liées à l'endroit où on a exploité ces mines d'uranium. Donc, elles vont différer suivant qu'elles viennent du Niger ou qu'elles viennent du Canada ou qu'elles viennent du Kazakhstan. Alors, ce yellow cake, c'est ça qu'on transporte vers l'Europe, par exemple ? Exactement. C'est ça qu'on transporte vers la première étape de transformation qui vont être les usines de fluoration. Et donc, c'est ce que vous allez transporter dans des barils. Ce n'est pas particulièrement radioactif. Je rappelle juste que la teneur en uranium de 135 de l'uranium, c'est 0,7% à l'état naturel. Ce n'est pas particulièrement inquiétant, dangereux ou quoi que ce soit. Donc, vous le transportez dans des barils. Et effectivement, comme ce sont des transports de matière qualifiés par la réglementation de nucléaire, ce sont des transports qui sont surveillés. Et puis, à partir du moment... Transportés par bateau ? Par bateau, par camion, par les moyens ad hoc. Mais à partir du moment où vous l'extrayez de terre, la plupart des pays vont rentrer ça dans une comptabilité matière pour qu'on puisse la tracer. Autrement dit, pour qu'on puisse s'assurer de l'usage final qui en sera effectué et réalisé. Donc, cette matière, si on prend le cas d'Orano, elle va être transportée pour le compte des électriciens, c'est-à-dire pour le compte des acheteurs, donc chez nous, à la première étape de transformation, qui va être l'usine de Malvésie. Je tiens tout de suite à dire, ce n'est pas parce que vous extrayez de l'uranium de terre que vous allez vendre à un électricien que l'électricien va vous confier l'étape suivante. Et là, c'est une grande particularité d'Orano, c'est que Orano, c'est la caractéristique qui a été faite par l'État français au moment de la création de l'industrie nucléaire, c'est de maîtriser toutes les étapes de transformation sur son territoire. Donc, c'est pour ça que nous pouvons recevoir la matière que nous extrayons de nos mines, mais nous recevons aussi de la matière, donc du yellow cake, confiée par les électriciens, électriciens, mais en provenance d'autres mines qui ne sont pas forcément les nôtres. Ce yellow cake arrive en France, et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, la première étape, quand vous le recevez, vous vous souvenez, je vous ai dit, 70% d'uranium, 30% d'impureté. Donc, la première étape qu'on fait, c'est qu'on le purifie. Donc, on va le transformer en oxyde d'uranium, O2, qui, lui, va être pur, avec extrêmement peu d'impureté. C'est très important de se débarrasser de toutes ces impuretés. Pour la suite, justement, du cycle du combustible, pour en faire un combustible qui soit propre à être consommé dans un réacteur. Donc, ça, c'est quand même des... C'est un processus chimique. C'est des grosses installations. Juste pour donner un ordre de grandeur, cette partie juste de purification, qu'on vient de rénover d'ailleurs à Malvésie, c'est 300 millions d'euros. Après, la deuxième chose, c'est que vous allez transformer cet oxyde d'uranium en fluorure d'uranium. Alors, pourquoi le fluorure d'uranium ? À l'arrivée, c'est un produit UF6. Alors, vous pouvez le faire soit de manière directe, soit, nous, c'est le procédé qu'on a chez Orano en deux étapes, transformer en UF4 d'abord, puis après en UF6. L'UF6, c'est très important. C'est la fluoration de l'uranium, comme la fluoration éventuellement d'autres atomes. C'est le moyen d'arriver à le rendre gazeux à une température qui ne soit pas élevée. Donc là, on est au niveau du gaz déjà. Le point d'arrivée sera le gaz. D'accord. Toute la procédure de fluoration, c'est un pur processus chimique. Donc, qui dit chimie, dit mélange avec des acides, dit aussi on va le brûler pour pouvoir passer à d'autres étapes d'oxydation et de fluoration. Donc là, c'est un processus, nous, qu'on fait en deux étapes. Une première étape qui est obtenir de l'UF4 un Malvésie. Et après le passage de l'UF4 à l'UF6 qui se fait dans la nouvelle usine qu'on vient d'inaugurer d'ailleurs à Rano sur le site Nutricastin, qui a coûté quand même plus de 600 millions d'euros. Donc, on parle d'investissement très élevé. Là, le point d'arrivée, c'est l'UF6. L'UF6, quand vous l'obtenez et quand il est cristallisé, cristallisé, c'est-à-dire qu'en fait, il est passé sous forme liquide, il va se transformer, se déposer sous forme de pâte. Et cette pâte-là, vous la stockez dans des cylindres qui sont des gros cylindres. Ça fait plusieurs tonnes. Et on laisse reposer ? On laisse reposer pour que ça refroidisse. Comme du vin, quoi. Comme du vin. Alors après, après, c'est comme le vin. C'est-à-dire qu'on va le laisser reposer, mais il ne se bonifie pas forcément. Il y a toujours un petit peu d'impureté dans le process. Il y a des choses, des atomes ou éventuellement pire des procédés, des bouts organiques qui sont liés éventuellement à des plastiques qui traînent ou des choses comme ça qui peuvent se trouver. Et là, plus ça vieillit, moins c'est bon parce qu'il peut y avoir des phénomènes de décomposition ou d'interaction chimique. Donc, on peut l'entreposer sans trop de danger, pas trop longtemps. Le pas trop longtemps, je ne voudrais pas faire du Fernand Reynaud pour les anciens, mais il n'y a pas de danger à ce qu'on l'entrepose, on va dire, à quelques années, 3, 4, 5 ans. Au-delà, il faut quand même surveiller de manière régulière. Alors, évidemment, il n'y a pas de fuite dans le cylindre dans lequel il repose, mais s'assurer si on reprend un cylindre un peu plus ancien. Et là, on a des pièges spéciaux pour l'étape suivante pour piéger des impuretés qu'on n'a pas envie de voir arriver. Et donc, là, finalement, on en est à l'étape de l'enrichissement. Exactement. C'est là qu'on va en arriver à l'enrichissement. Alors, pour expliquer très simplement ce que ça veut dire, on a mis sous forme plus orée l'uranium. Alors, ça a un avantage, c'est que ça passe à 60 degrés à l'état gazeux. Donc, on n'a pas à chauffer de manière considérable, etc. Et après, l'uranium, il y a essentiellement deux atomes. L'uranium 235, qui est celui qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'il nous intéresse ? Parce que c'est celui-là qui est difficile. C'est-à-dire que c'est celui-là qu'on peut casser et en le cassant, c'est là qu'on va produire l'énergie. Et puis, l'autre, c'est l'uranium 238. Il ne se casse pas, on ne peut pas en faire grand-chose. Le problème, c'est que dans la dame nature, l'uranium 235, il y en a 0,7% dans la nature. Donc, vous en déduisez qu'il y en a 99,3% d'uranium 238 à l'état naturel. Il y a beaucoup à jeter dans le processus. Alors, on ne jette pas parce que ça ne se fait pas. Et puis, on ne sait jamais à 100% ce qu'on arrive à récupérer. En revanche, ce qu'on va chercher à faire, c'est pour une partie augmenter le taux, c'est-à-dire la proportion d'uranium 235 dans l'uranium total dont on dispose. Et donc, on va apporter ce montant de 0,7% à des montants qui peuvent aller jusqu'à 5% au maximum à l'heure actuelle comme c'est géré par la réglementation pour les usages des électriciens actuels. Au-delà, c'est soit des vocations de recherche, soit d'autres usages qui peuvent aller d'ailleurs jusqu'à des usages militaires. Donc, c'est ces 5%-là qui nous intéressent. Exactement. Donc, c'est ça qui vous intéresse et c'est ça qu'on va faire dans des usines d'enrichissement. Et pour nous, ce sont des usines d'enrichissement à centrifugation, donc des centrifugeuses. C'est devenu maintenant la technique majoritaire en matière d'enrichissement. C'est-à-dire que tous les industriels dans le monde qui font de l'enrichissement, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui faisaient de la chimie ou les mêmes qui faisaient des mines, ont des technologies d'enrichissement par centrifugation. Alors, il y en a très peu qui ont cette technologie dans le monde. Il y a nous, Français. On partage cette technologie dans une JV commune avec un enrichisseur qui s'appelle Uranco, qui a une triple nationalité. Il est à la fois britannique, là où il y a son siège social, mais aussi néerlandaise, là où il a ses usines, et allemande, là où il a une autre usine. Sachant qu'il dispose bien évidemment aussi d'une usine aux États-Unis, mais les Américains ne sont pas à son capital. Cette technologie de centrifugation, vous allez la retrouver chez les Russes, qui sont eux aussi présents sur l'ensemble de la chaîne, la mine, la chimie et l'enrichissement. Vous allez la retrouver chez les Chinois, qui commencent à être présents sur l'ensemble de la chaîne. Et curieusement, vous ne la retrouvez plus à une échelle industrielle en matière de technologie de centrifugation chez les Américains. C'est une connaissance. Je vous ai dit qu'il y avait une usine d'Uranco, mais la technologie, comme vous comprenez que c'est une technologie très sensible, elle est extrêmement surveillée. les Américains ne la possèdent pas et ne la connaissent pas. Alors, vous avez employé l'expression Uranium enrichi. C'est à ce moment-là que l'uranium est vraiment radioactif. Il était déjà un peu radioactif. Il devient plus radioactif pour être effectivement utilisé avec encore un autre processus. Alors là, il faut faire un peu plus attention. C'est là qu'il faut commencer à faire un peu plus attention. Et là, on est arrivé au moment où on met cette matière dans le cœur des réacteurs. Non, pas encore. Donc là, vous avez récupéré de l'UF6 enrichi et puis vous avez aussi un produit fatal au sens chimique du terme non désiré qui sont de l'uranium appauvri. Juste pour terminer, l'uranium appauvri, vous pouvez le garder sous forme de patte d'UF6, mais je vous ai dit, vous pouvez le conserver quelques années comme ça, mais ce n'est pas souhaitable sur le long terme. Donc, le plus souhaitable, c'est de l'oxyder. Donc, ça va passer dans un fort d'oxydation. Ce même uranium enrichi, il va aller, là, pour le coup, dans une usine de fabrication d'assemblage combustible. C'est-à-dire que là, vous allez l'oxyder sous forme du 3 au 8. Donc, vous allez le brûler et en brûlant, il va s'oxyder. Et c'est là qu'il va devenir sous forme de poudre, plus ou moins blanchâtre. L'UF6, sous forme de patte, est plutôt gris très foncé, gris anthracite. Et là, c'est plus ou moins blanchâtre. C'est cette poudre-là qui, après, éventuellement, mélange, ça dépend du type d'assemblage combustible, que vous allez presser en forme de pastille. Fritter, c'est-à-dire que vous allez la transformer en céramique. Usiner, c'est-à-dire que vous allez en assurer le calyme que vous allez mettre dans ce qu'on appelle des crayons, c'est-à-dire des petits tuyaux. Très long. Très long. Ça fait à peu près au moins 5 mètres et que vous assemblerez par assemblage combustible. Le plus classique en France, c'est un assemblage 17-17. Ça veut dire 17 crayons fois 17 crayons. Alors, je voudrais m'intéresser deux minutes aux personnes qui sont présentes dans tout ce processus. vous disiez qu'au départ, à la mine, il y a très peu de radioactivité. Les mineurs ne courent aucun risque ou pratiquement pas. Alors, le travail dans la mine, c'est un travail dangereux. Oui, un travail dangereux parce qu'il est vraiment un travail très dangereux. Donc, il court d'autres types de risques. Après, il y a quand même des mines. Quand vous exploitez une mine au Canada où là, le pourcentage d'uranium naturel peut être de 12, 15, voire même au-delà pour cent. Ce sont des mines à extrêmement fort potentiel d'uranium. Donc là, vous pouvez détecter la radioactivité. Donc, il faut y faire attention dans ce cas-là. Dans les autres cas, je ne dis pas que c'est quelque chose de négligeable, mais il n'y a pas de précaution particulière que vous devez prendre. Alors, est-ce qu'on a des stocks d'uranium en France ? Beaucoup ou pas ? Alors, la réponse est oui, on a des stocks d'uranium sous diverses formes. D'abord, parce que, comme je vous ai dit, les acteurs qui interviennent pour le compte des électriciens sont différents. Ils peuvent être présents sur toute la chaîne, mais pas forcément. Les électriciens, c'est comme tout le monde, pour répartir les risques, ils aiment bien acheter à diverses entreprises pour s'assurer que, quoi qu'il arrive, elles puissent fabriquer leur assemblage combustible à l'arrivée. Donc, pour ce faire, elles vont constituer de l'uranium. Après, elles vont acheter ce qu'on appelle des services de fluoration, puis des services d'enrichissement avant de livrer ça à l'entreprise qui fabriquera son assemblage combustible. Donc, on va avoir des stocks à toutes les étapes. Vous allez avoir des stocks d'uranium naturel, vous allez avoir des stocks du F6 avant enrichissement, des stocks du F6 enrichi, et puis après, là, pour le coup, on ne stocke pas trop d'assemblage combustible à l'avance, mais on en stocke. De mémoire, EDF, en général, fabrique ses assemblages combustibles à peu près un an à l'avance avant qu'il soit directement mis dans les centrales. Ça dépend de sa propre gestion du parc. Un argument souvent avancé pour le nucléaire, c'est qu'on parle d'indépendance énergétique, mais quand même, on est dépendant des sources. Vous évoquiez le Niger au début de ce podcast. Le Niger, c'est dans une zone géopolitique compliquée, difficile. Ce n'est pas un problème, ça ? Je ne crois pas, mais je ne veux pas du tout rentrer dans des considérations politiques en ce qui concerne le Niger. Pour répondre à votre sujet d'indépendance énergétique, d'abord, parce que la consommation d'uranium nécessaire pour faire tourner une centrale, ça n'a rien à voir avec ce que peut être la consommation de gaz ou la consommation autrefois de pétrole ou de charbon pour faire tourner une centrale thermique. Le coût de l'électricité d'une centrale à gaz, le coût du gaz en représente 60%. Ce n'est pas du tout le clair pour une centrale nucléaire. Le combustible ne coûte pas très cher dans une centrale nucléaire. Le combustible dans une centrale nucléaire coûte extrêmement peu cher puisque c'est largement inférieur à 10%, y compris les aspects traitement, recyclage de ce combustible-là. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est autant le pétrole est quand même, ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'OPEP, c'est quand même concentré sur un nombre de pays extrêmement particulier. Le nombre de pays qui disposent de gisements d'uranium est quand même plus élevé et avec surtout une variété, sans aucune connotation, mais une variété de régimes politiques relativement large. Donc, en ce sens-là, oui, on peut parler d'indépendance énergétique parce qu'en matière de coûts, c'est beaucoup plus faible. En matière de risque politique, il n'y a pas de cartel de pays producteurs et ça ne ferait d'ailleurs pas réellement sens. Donc, cet uranium, au bout d'un certain temps, il est épuisé par l'utilisation de la machine que représente la centrale. Donc, cet uranium, il faut l'enlever, en mettre du neuf, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on fait du vieil uranium ? Alors, l'uranium usé, qui n'est pas vieux, on le met à refroidir. On le met d'abord à refroidir. Enfin, EDF ou les électriciens le mettent à refroidir dans les centrales pendant 3 à 5 ans. Sans la centrale ? Oui, dans la piscine de la centrale. D'accord. Dans la piscine d'assemblage combustible de la centrale. Ce n'est pas dans la cuve elle-même. Cet uranium, donc ces combustibles usés après, vont au choix de l'électricien être soit stockés ce qu'on appelle l'entreposage à sec, c'est-à-dire mis dans des conteneurs en acier extrêmement épais pour éviter l'irradiation ou moins épais mais avec une coque béton autour. C'est le choix, par exemple, que font les électriciens américains. Soit, ce qui est le choix en France ainsi que dans d'autres pays, il est transporté en tant que combustible usé. Donc là, ce sont des transports où on fait quand même beaucoup plus attention parce que ça irradie plus pour être retraité à l'usine de la Hague. où je rappelle juste les chiffres classiques, 95% de cet uranium qui a été moulé en fait est complètement réutilisable et sur les 5%, vous avez 4% d'actinides dits mineurs, c'est-à-dire là ce qu'on va mettre sous forme de verre pour pouvoir les piéger et il y a 1% de plutonium qui a un vrai potentiel énergétique et qu'on peut réutiliser en le mélangeant à de l'uranium appauvri de préférence. 95% de réutilisation. 95% de réutilisation ou de manière classique, 10% de l'électricité en France qui est consommée vient justement d'uranium qui a été recyclé et des assemblages MOX. Plusieurs fois ? Alors pour le moment, on a fait des tests, ça a été fait, il y a eu 85 tonnes de MOX qui ont déjà été recyclées. Ça fait partie de l'ambition de l'industrie nucléaire française qui s'y est engagée dans le cadre de la politique de la programmation pluriannuelle de l'énergie avec le gouvernement à justement faire les tests pour aller progressivement vers une utilisation plus industrielle de ce multirecyclage et non pas simple recyclage de l'uranium et donc des assemblages MOX. Je signale quand même à ceux qui nous écoutent qu'il y a un podcast spécial de cette série consacré aux déchets, à la gestion des déchets. Eh bien écoutez Guillaume Durot, on a fait un grand voyage, on est parti de la mine, on est arrivé jusqu'au central et après, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général adjoint d'Orano. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfène, Sfène.org. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada